Bonjour à toutes et bonjour à tous. On parle beaucoup aujourd'hui des réfugiés en provenance d'Ukraine. Il faut en parler et il faut s'occuper d'eux. Et d'ailleurs, j'ai fait des propositions aujourd'hui pour un accueil concret. Mais je voudrais vous parler d'une situation du quotidien, du quotidien touloussman, qui concerne les mineurs non accompagnés. A Toulouse, et comme partout sur le territoire, des centaines de mineurs non accompagnés, exclus des dispositifs de la protection de l'enfance, sont laissés sans aucune protection, sans accès à un hébergement adapté, sans accès à l'éducation et sans possibilité de répondre à leurs besoins fondamentaux. Même s'ils continuent d'alléguer leur minorité et tentent de la faire reconnaître au niveau judiciaire, ils sont dans une situation d'extrême précarité le temps du recours, qui peut durer en raison des délais d'audience, soit plusieurs mois, voire plusieurs années. Et alors même que bon nombre d'entre eux seront reconnus mineurs a posteriori. Livrés à eux-mêmes, ils survivent grâce aux collectifs et aux citoyens qui tentent tant bien que mal de pallier les garances des autorités en charge de les protéger. Ainsi, depuis deux ans, ce sont plusieurs centaines de mineurs non accompagnés, non reconnus comme tels à la suite d'une évaluation subjective et peu fiable, qui ont été mis à l'abri, aux tourelles, anciennes EHPAD, mises à disposition par la mairie de Toulouse le temps de leur repos. Au début de l'année 2022, et alors qu'aucune discussion n'avait eu lieu en ce sens, la mairie de Toulouse a décidé de fermer ce dispositif. Bien que celui-là ne soit ni adapté ni habilité à l'accueil de mineurs, il a permis de les stabiliser et de les mettre à l'abri en attente d'une protection. Le site des tourelles étant amené à fermer, il est urgent qu'un nouvel hébergement adapté à l'âge et à l'isolement de ces enfants permettant de leur garantir des conditions de vie dignes et un accompagnement socio-éducatif de qualité puissent leur être proposés par vos services. Les mineurs non accompagnés, ces jeunes, exclus de la protection d'enfants, sont valotés par les autorités qui refusent d'assumer leurs responsabilités en violation totale de la présomption de minorités et du droit au recours effectif. En effet, la saisine du juge des enfants n'étant pas suspensible de la décision de refus d'admission à l'aide sociale à l'enfance du département, elle n'assure aucun recours effectif aux mineurs n'ayant pas été reconnus comme tels par le département. L'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de la présomption de minorités commandent de traiter la personne qui se déclare mineure non accompagnée comme mineure jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive intervienne et donc de maintenir la prise en charge en protection de l'enfance. Il s'agit donc de préserver les droits de ces enfants afin d'éviter tout dommage irréparable concernant leur santé, leur sécurité, leurs besoins en termes de prise en charge socio-éducative, mais également en termes d'accès au séjour. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé la défenseur des droits dans un rapport publié en janvier 2022. Je la cite. Les jeunes exilés, se disant mineurs, doivent être considérés comme tels et joués des droits et de la protection s'y rattachant jusqu'à décision judiciaire définitive. Cette présomption de minorité implique que soit respecté le droit des mineurs non accompagnés à bénéficier d'une protection adaptée durant l'ensemble des procédures relatives à la reconnaissance de leur minorité. Le respect de la présomption de minorité est d'autant plus important qu'il a été observé en 2021 que 94% des jeunes mis à l'abri sur le site des tourelles ont été reconnus minères par la suite et protégés par la justice à l'issue de leur recours devant le juge des enfants. 94%. Depuis l'Assemblée nationale, ici, en président de la commission d'enquête sur les migrations, conditions de vie et d'accès aux droits des migrants, j'apporte tout mon soutien aux jeunes du collectif Autonomie et aux associations intervenant auprès d'eux et demande que la mairie de Toulouse sursoie à la fermeture du site et à l'expulsion des jeunes tant qu'aucune solution de prise en charge et de protection adaptée à leur âge n'a été trouvée et que le conseil départemental de Haute-Garone, avec l'appui de la préfecture, assure la protection de ces jeunes jusqu'à une décision judiciaire définitive et que des moyens soient mobilisés pour les prendre en charge dans un lieu adapté. Merci. Merci.